bonjour à tous toujours avec vous il fait chaud on a besoin de plats faciles et rapides et passer beaucoup moins de temps en cuisine donc voici une idée de sandwich appétissant et rafraîchissant et on passe tout de suite à la recette donc pour cette recette je vais utiliser du pain à tortillas là c'est des pains à tortillas du commerce donc c'est pas du fait maison donc soit on les prend nature comme ça ou bien on les prend au blé complet donc moi je voulais les acheter au blé complet mais le magasin où j'ai été donc j'ai trouvé que ça donc j'ai pris ça voilà donc je vais prendre par deux comme ça avec un emporte pièce lui venir faire des empreintes comme ça je vais essayer d'avoir le moins possible de chute donc je vais faire de cette taille comme ça donc je vais continuer comme ça avec tous les autres donc avec six wraps j'ai obtenu 24 petits disques comme ça donc ça nous fait 24 mini sandwich donc après je prends ce moule à muffins je mets tout ça à l'envers je prends les mini disques et je les pose comme ceci c'est pour leur donner cette forme donc je vais essayer de mettre trois comme ça et si vous n'avez pas le moule à muffins si vous avez les plaques qui sont qu'on utilise pour les baguettes pouvez l'utiliser aussi ou bien trouver une autre astuce voilà donc mon four je l'ai mis à chauffer à 190 degrés et c'est parti pour une cuisson pour qu'ils prennent la forme pendant 12 à 15 minutes donc on obtient quelque chose de bien doré comme ça et croustillant à la fois et toutes les chutes donc je vais les placer dans le four tant qu'il est chaud je les laisse dedans pendant cinq dix minutes à peu près pour qu'ils durcissent un peu pour que je puisse les utiliser dans la salade pour la garniture je vais utiliser un oignon que je vais couper en tout petits morceaux après je le mets dans une poêle avec deux ou trois cuillères d'huile d'olive je le fais revenir quelques instants puis je vais commencer à couper du poulet j'ai à peu près l'équivalent de 250 grammes à 300 grammes donc je les coupe aussi en fines petites lamelles on peut remplacer par la viande hachée par exemple ou bien faire une garniture froide avec des légumes du thon par exemple du salami donc je mets tout ça sur les oignons avec les oignons plus tôt et puis je fais revenir l'ensemble je coupe quelques poivrons la moitié plutôt d'un poivron vert jaune et rouge coupé en tout petits morceaux puis je les ajoute dessus et je fais revenir l'ensemble donc ça cuit très vite tout ça pour les épices j'ai un quart de cuillère de sel une demi cuillère c'est des petites cuillères une demi petite cuillère d'ail en poudre une demi petite cuillère de paprika le quart d'une petite cuillère de poivre là c'est de le piment fort donc c'est ça reste facultatif mais c'est meilleur avec cette recette donc juste le quart et puis le quart de cumin donc je mélange je couvre et je laisse mijoter une dizaine de minutes pendant ce temps je vais prendre deux petits oignons blancs les oignons nouveaux que je vais couper en tout petits morceaux donc si vous avez la partie verte vous pouvez l'utiliser moi j'avais que la verte je l'avais utilisé pour autre chose donc il me restait l'oignon blanc donc je le coupe en file lamelles aussi puis je vais faire de même avec une tomate coupée aussi finement mais tout ça on peut s'en passer si on veut pas ça c'est un truc en plus pour que ça soit rafraîchissant donc je vais prendre aussi quelques feuilles de salade que je coupe aussi finement voilà comme ça puis après je vais commencer à faire le montage donc je vais prendre les mini disques de sandwich de pain à tortillas et puis je commence à garnir je mets un peu de salade un peu d'oignons un peu de tomates on peut éventuellement ajouter une une sauce si on le souhaite moi je ne vais pas mettre de sauce je vais me contenter de ce qu'il y a donc je mets un peu de mélange de de poulet et toutes les choses qu'on a fait cuire dans la poêle j'ai préparé aussi du fromage cheddar parce que je le trouve je trouve son goût magnifique avec ce genre de sandwich donc que j'ai râpé et je dépose un petit bout sur le dessus de sandwich voilà je mets à côté et puis je continue avec les autres on peut éventuellement juste préparer les mini disques de tortillas si on veut pas faire toute la cuisson et tout ça on peut faire une salade toute simple avec tomates oignons du thon par exemple du concombre du maïs voilà et puis les garnir avec un peu de salade et tout ça même avec quelques dés de fromage voilà et c'est ça peut être très très bon aussi pour varier pourquoi pas donc voilà je vais continuer ainsi jusqu'à finir toute la quantité je peux vous dire que ce genre de mini sandwich plaise beaucoup ça plaît beaucoup que ce soit au petit ou bien au grand ça passe comme une lettre à la poste voilà donc je continue et c'est très bon aussi avec avec de la viande hachée mais il faut que ça soit un tout petit peu relevé aussi un peu que ça passe mieux voilà donc pour la salade donc j'ai mis j'ai mis de la salade du concombre de l'oignon blanc et puis les feuilles de sucrine que j'ai coupé en morceaux j'ai préparé une vinaigrette à base de de vinaigre sel un peu de mayonnaise un peu de moutarde et de l'huile d'olive donc je vais arroser la salade avec je mélange le tout on peut ajouter bien évidemment toutes les choses qu'on aime bien et puis le pain que j'ai fait durcir dans le dans le four je viens le couper en petits morceaux sur la salade donc pour le moment je vais pas mélanger pour que ça ne se ramollise pas je mélangerai juste avant de passer à table donc je laisse comme ça le pain sur la surface et voilà mes mini sandwichs servi avec la salade rafraîchissante donc voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que celle ci vous a plu cette idée de recette vraiment rapide facile moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne